alors sur ce moteur j'ai un petit problème de démarreur donc je vais démonter tout ça et puis une fois démonté je viendrai le l'ouvrir complètement pour nettoyer à l'intérieur déjà je commence par sortir mon câble de batterie histoire de ne pas créer de court-circuit ici je vais défaire simplement le négatif c'est une coque en aluminium donc je vais essayer de pas faire de court-circuit avec le positif et la masse donc défaire le câble de batterie et ensuite on a simplement ici mon câble de batterie qui est donc mon positif à débrancher mon négatif qui est sur la carcasse dans ma boîte la connexion électrique j'ai ici mon relais de démarrage donc celui là c'est le fil qui va à mon démarreur et ensuite j'ai simplement une deux et trois vis à tomber pour sortir l'ensemble et démonter ici en fait le petit câble qui vient alimenter depuis ma batterie tout le réseau électrique donc là je vais faire ça au milieu de pas grand chose donc là juste derrière moi c'est la lodge de temps en temps il faut que je vienne là une heure de bateau allez une heure de bateau retour le travail sur place et puis voilà allez je m'y mets allez tiens pendant qu'on est là si jamais on veut changer le relais de démarrage on a tout simplement notre fil qui va donc là qui va au démarreur de l'autre côté on a un positif on a une vis ici en cruci qui nous tient la petite patte qui tient le relais donc ça on n'est pas obligé de la défaire complètement on a juste besoin de de la sortir un petit peu peut-être que je défasse mon relais par lui-même voilà et là donc une fois qu'on a sorti nos deux câbles on a ici le fil de commande qui est notre fil marron qui vient se connecter directement ici par un connecteur simple et on a notre relais qui est la masse qui est connectée directement ici donc tout ça maintenant qu'on a le démarreur posé sur la table je vais commencer par désaccoupler ici au niveau électrique je vais directement sortir tout ça je vais séparer la carcasse en deux avant d'enlever donc mon arrière je vais débloquer mes petites vis ici parce que des fois elles sont un peu difficiles bon là c'est pas le cas mais c'est pas catastrophique allez je sépare donc j'enlève les deux grandes vis ici voilà et maintenant je peux démonter toute la partie je vais démonter toute la partie du rotor et des charbons pour voir comment c'est à l'intérieur donc là une fois que j'ai démonté cette partie là on défait les deux petites vis qui tiennent le plateau avec les charbons et on sort l'ensemble le caoutchouc ici et voilà donc tout ça ça tient tout ensemble et on a donc les charbons qui restent en place et on a la partie du rotor qui est maintenu par en fait ce gros clip ici alors il n'est pas nécessaire de démonter tout ça là on peut accéder directement faire notre nettoyage comme ça c'est pas un souci avant de passer tout ça à l'essence dans notre partie du culot on a ici au niveau du on a une bague en bronze pour maintenir l'axe du rotor et il faut faire attention on a donc ici au fond une petite plaque qui bouge un peu souvent elle reste coincée dedans mais quelquefois donc ici ça arrive que ça s'en aille donc il faut surtout bien faire attention de pas perdre ce petit intercalaire qui est ici parce que sinon après notre rotor va battre un peu dedans ça c'est juste une cale d'épaisseur en fait et donc il faut toujours bien faire attention que cette cale soit toujours en place surtout quand on fait notre nettoyage à l'essence bon là même celui-là si celui-là il est pas très très sale puisque j'ai dû le nettoyer saison dernière peut-être en fin de saison je sais plus exactement j'ai pas regardé mes infos mais ça de toute façon tous les moteurs électriques comme ça que ce soit les démarreurs ou les moteurs de trim se produisent toujours une grosse quantité de charbon donc ça ça toujours une heure sont toujours très sale là dessus donc là on voit un peu mieux mon intercalaire ici petit coup de soufflette donc là j'ai bien fait attention de qu'on ait toujours mon intercalaire je vais nettoyer toute ma partie mobile donc de la même façon dans l'essence voilà un coup de soufflette aussi une fois qu'on a bien nettoyé ça donc là ce que je vais faire on voit que les pistes ici sont quand même assez oxydées je vais prendre un papier de verre et même sans démontage en arrivant à placer le doigt ici à l'intérieur et en effectuant notre rotation attention attention un papier assez fin quand même un pas trop agressif un premier point de la toilèmerie voilà la différence d'aspect on inspecte un petit peu tout ça voir les dimensions des charbons si on a encore assez de matière donc là si jamais on a à changer les charbons c'est pas très très compliqué puisqu'en fait je crois qu'on ils vendent carrément la plaque complète si mes souvenirs sont bons voilà franchement même après plus de 2000 heures les charbons sont encore pas si mal que ça le plus de problèmes qu'on a sur les démarreurs viennent de la crasse qui s'accumule en fait à l'intérieur donc ça c'est nettoyer je vais passer au nettoyage du corps avec les aimants toujours pas d'ail à l'essence voilà soufflez voilà tout propre plus qu'à remonter allez pour effectuer le remontage je prends ma partie arrière ici donc je vais venir me positionner comme ça avec mon caoutchouc qui est là je vais commencer par puisqu'on a les deux trous ici où on a les vis qui vont venir donc là je m'aligne comme ça ici étant donné que ça peut pivoter il arrive que quand on met ça en place ça tourne et on se retrouve pas en face donc là tout simplement je viens mettre un petit tournevis fin dans mon trou de la vis ici dans le trou qui correspond à la partie qui bouge et dans mon trou de vis dans la partie fixe comme ça je peux venir le mettre en place sans soucis et j'ai juste à mettre une vis de ce côté là j'enlève mon petit guide et je peux venir mettre ma deuxième vis comme ça il n'y a pas besoin de tâtonner d'essayer de placer la plaque qu'elle bouge un petit peu quand on la quand on met l'arrière en place etc bon toujours par contre bien faire attention qu'on ait bien notre petit intercalaire sous l'axe du rotor voilà là on vient tourner librement alors je n'y mets aucun produit gras à l'intérieur puisque le produit gras va accumuler les poussières donc là une fois qu'on a remis en place notre culot on vient mettre notre partie aimantée en mettant le dégrossement face au caoutchouc qui se trouve ici et puis on a un petit ergot là qui correspond sur notre carcasse à ici un décrochement qu'on a là donc ça on vient bien le mettre voilà dedans mes deux vis longues six 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 et ma connexion électrique ici voilà maintenant un petit test et mon négatif sur la carcasse je viens mettre mon positif au niveau de mon relais de démarreur et voilà donc tout ça c'est bon voilà donc on a refait une petite santé à notre démarreur et puis comme ça ça pourra peut-être nous éviter quelques problèmes une fois sur la rivière bon moi j'en ai d'avance donc systématiquement dès que j'en dépose un que je le remplace directement sur le bateau comme ça je n'ai pas besoin de poireauter le bateau ne reste pas à quel les clients ne sont pas embêtés etc et une fois que je reviens à mon atelier je fais la maintenance à mon atelier voilà ben c'est tout pour moi il reste à remonter le démarreur sur le moteur tout ça le remontage c'est absolument rien de compliqué allez mon câble de retour ici est planché je vais y mettre son capuchon ici hop c'est bon et il n'y a plus qu'à remettre ça en place comme ça hop je vais y placer une première vis voilà ça c'est fait donc je viens ici reconnecter mon câble d'alimentation sur mon relais je viens reconnecter mon câble de batterie ici mon câble de batterie en négatif sur la carcasse alors suivant les moteurs il y en a qui sont connectés directement sur la carcasse du démarreur et il y en a d'autres qui sont connectés sur la vis qu'on voit ici bon ça revient exactement au même donc le but c'est simplement d'être connecté sur toute la partie du moteur donc ça n'a aucune importance si on se place en haut ou si on se place en bas voilà bon ben il n'y a plus qu'à refaire fonctionner tout ça je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures allez ciao bon 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 Sous-titrage Société Radio-Canada